Il est encore gâté, il est quelle heure ? 10h09, on commence tout de suite avec une cinématique, on perd pas de temps. Oh c'est dommage, il y avait un petit cachet. C'est parti. C'est parti, j'ai regardé cette question, mais c'était un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps, il n'y a pas de problème sur les questions. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alors, le coupable a fait en sorte qu'Achiki ne meure pas sur le coup, il devait être doué. Alors moi je me demande comment il a fait. Alors il l'a peut-être empoisonné ou alors il lui a infligé des blessures un peu, vous savez, à la Okuto no Kan. Et qu'il l'a fait tuer quelques jours plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Dissez concourseraement, il y a des blagues. Oui, il est parti qui veut sauver le monde... Qui est incomprensé de ce genre, et enfin, c'est parti. Je ne pense pas à la tête de ce genre, mais... C'est parti pour l'existence et de cette vie, à l'avenir... C'est exactement pas. Mais, je ne sais pas si je n'ai pas à l'extérieur de l'extérieur. Je ne suis pas à l'extérieur de l'extérieur. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de nous, il faut que je m'aide à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a l'extérieur ? J'ai l'extérieur à l'extérieur de l'exemple d'Izumida. Donc on s'est bien sûr que j'ai l'extérieur à l'extérieur de l'exemple d'Ezumida. Et tu peux avoir l'extérieur à l'entraide de Ritimona? Ce n'est pas pareil. Ah voilà notre plan On va voir ça Oui on a rendez-vous avec le procureur Le procureur qui nous accuse de meurtre Je vous rappelle Hmm qui m'écrit Ah j'ai encore reçu un texto Ah c'est encore Kim Qui a une gueule comme ça Parce qu'il se fait péter la gueule tous les lundis Pauvre homme Mauvaise nouvelle Yagami L'un des chefs du Gankane vous recherche Et il a mené sa clique avec lui Mais il va m'envoyer ce genre de texto tous les jours là On va se faire emmerder tous les jours Ca fait au moins la cinquième fois que j'interviens Lassé de vous attendre Ils se sont mis à tapasser tout le voisinage Pitié mettez fin à toute cette violence Ouais non mais là je me fais plus avoir Ca va on a donné là Merde que faire Bah que faire Non on garde les mains dans les poches Non 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 On a été trop gentil Oui C'était une très très bonne idée de travestir Saori Elle nous a eu de très 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 importantes informations Pour le suivi de notre enquête Donc maintenant il nous propose de se reposer Ok Bon bah là ça veut dire qu'on va aller se battre à chaque fois Remarquez et il est juste là Attends je baisse un peu le son Voilà on est bien là Onda est juste là Moi je propose qu'on aille lui péter la gueule Voilà Alors c'est toi qui emmerde le monde là Mais c'est à chaque fois le même dialogue C'est quand même un peu énervant Ils auraient pu au moins Je le passe Excusez moi mais ça fait 5 fois qu'on se le tape Bon normalement lui on lui pète la tronche pas trop mal Ah il est stun Ah oui bah on lui pète bien la tronche à l'ancestrale Allez on va même lui mettre un petit cul de plot Pour voir ce que ça lui donne Eh oh tu vas te calmer là Oula oula il faut qu'on se barre là Je me mets de la vie Allez Coco N'ai pas peur Il est un peu plus fort que d'habitude Oh oui dans le dos Ah merde on a failli Putain on va se battre On se bat dans l'épicerie de nuit Oh putain je l'ai eu avec un retourné à la A la olivée Tom Bon le taux de menace est descendu direct à 62% Bon Momo excuse nous On t'achètera des clopes plus tard pour se faire pardonner Il a l'habitude on est copain Ok Donc maintenant on va aller se reposer Alors le taux de menace étant à 60% J'ai bien peur qu'on se fasse encore agresser On irait bien péter la gueule à Kansai Pendant qu'on y est Vu que c'est pas sur le chemin Mais bon On est pas un petit détour prêt pour péter la gueule à quelqu'un On est bien d'accord Je vois que sur le chat ça s'enflamme Mais oui On va lui péter la gueule Ne vous inquiétez pas Et on tourne J'ai toujours besoin de regarder la carte C'est pas encore bien ancré en mémoire Cette modique ville Bien qu'elle soit toute petite Normalement il est là Voilà Yagami Yagami oui oui Allez on passe les dialogues Parce qu'on sait déjà On est déjà au courant C'est la bagarre Allez On va même changer de style de combat Pour se faire un peu plaisir Oula Oula et oh tu vas te calmer Mais je peux pas courir Oh putain si Oh merde je pouvais faire une action pour Pour casser son attaque Oula Mais j'ai pas pu Oula il s'est énervé là Ça va être chaud Ça va être chaud Putain Je sais plus comment Dans le stress là Je sais plus comment on change de technique Ah voilà Oula 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 Tu me maltraites J'ai tenté le tout pour le tout Putain mais tu vas te calmer là Il est chaud Oh putain le dernier Putain c'est chaud Vas-y rapproche toi de moi Il va falloir qu'on se rachète de la bouffe Allez Tu vas crever là Bon C'était pas un combat Qui fera date Dans l'histoire de De Teach Mais bon Ça va Ça va On lui a pété la gueule Bon bah on l'a emmené voir les autorités Très bien on y est Ne me pousse pas Conard Oh dis donc T'es éduqué où là Pour me parler comme ça En jogging Et en plus on dit des gros mots On a jamais vu ça ici A Paris Ça ne serait pas Kenzai en personne Vous avez réussi à traper ce salaud Oui Tu veux bien me dire ce qu'on fout ici Yagami Bien sûr Tu dois 800 000 yens à Turtle financing tu te rappelles Ce gentleman ici en a marre d'attendre Il m'a demandé de les récupérer pour lui Même les tortues s'impatient Quoi ? Tu es son petit toutou maintenant ? Pathétique Kazaï On sait que vous avez l'argent Je suis étonné que vous n'ayez pas tout dépensé Dans les bordels de luxe de la ville Tu me crois connaître Et si je te disais va te faire foot Je ne te rembourserai pas Alors on en est là ? Les insultes ? Je suppose alors que toute cette histoire va se terminer dans un endroit très spécial Attends Où tu veux m'emmener ? On va t'emmener à la feast room Tu vas vite comprendre qu'il faut rembourser Au tribunal C'est une forme de feast room Moutou Eux aussi Mais un petit peu plus légal Au tribunal bien sûr On attend On attend Oh attends Tu ne savais pas que j'étais avocat du barreau ? Tiens vise moi ce badge Ça en jette Alors tu es un foutu avocat Bon sang mais tu es partout Moins que toi apparemment Ne pas payer ses dettes N'est probablement que la partie visible de l'iceberg Putain mais ils font de la philosophie à deux balles Tu as bien compris Avec un casier comme le tien Tu te retrouveras derrière les barreaux En moins de deux Non attends Ne fais pas ça Tout ce que j'ai à faire c'est payer c'est ça Enfin il devient raisonnable Il devient raisonnable Faut pas que je me penche trop Parce que sinon les gens vont croire Que j'ai eu un accident Et qu'il me manque la moitié de ma tête Oh Yagami-san Il vous a presque supplié Rien que ça Ça valait le déménagement Le dédommagement Allez hop on est super potes avec lui Notre réputation est montée à 11 Allez c'est parfait C'est un début de partie 25 impeccable Pour le moment je vous gâte Arf Il me tape sur Je déteste Faire de la Lire là Quand il dit Arf Qu'est-ce que tu veux dire Il me tape sur le système De toute façon Pas la peine De me payer pour ça Je voulais juste Vous montrer ma reconnaissance Prenez ça quand même Dans ce cas J'accepte votre proposition Je me suis planté dans les personnages Au niveau des voix Mais les puristes Comme vous le savez Ont rectifié d'eux-mêmes En temps réel C'est tout l'argent qu'il vous devez N'est-ce pas Oui Vous avez vraiment assuré La prochaine fois Que vous êtes à court d'argent Venez me voir Et je vous prêterai Ce dont vous avez besoin Ah Ça va être notre banquier Ça va être notre Goldman Sachs Mes taux d'intérêt sont bas Et vous pouvez me rembourser Quand vous avez le temps C'est pour ça qu'on me surmone La tortue Ah ben d'accord Ça m'a l'air intéressant Si on veut Par contre Quand l'heure est venue J'ai tendance à devenir Un tantinet agressif Une tortue qui mord Dans ce cas Je préfère encore De rien vous emprunter Eh Croisant mon expérience Mieux vaut éviter De contracter une dette Il me menace là Il a pas vu que je pétais la gueule A tout A tout Kamurocho moi En revanche Vous pourriez peut-être M'aider en me fournissant Des renseignements Vous avez l'air de bien Connaître la ville Je pourrai avoir besoin De vous Pour certaines de mes affaires Of course Bien sûr Faites moi part Des détails Et je verrai Ce que je peux faire Je mettrai mes employés Sur le coup aussi Merci Alligato Vous me rendriez Un fair service On s'est fait Un nouveau pote Le prêteur sur gage Là Cet enfoiré de tortue Va nous Va nous aider Dans nos missions secondaires Ah bah il s'est vite rassis Ah bah j'ai encore reçu un texto Ah bah c'est Kim Celui qui a une tête horrible Et qui se fait péter la gueule Tous les lundis Yagami-san Vous avez fait tabasser Ce chef Kékin Vous avez fait passer Ce chef Kékin Pour un vrai trouillard On peut enfin reprendre Nos activités en paix Merci infiniment Je t'en prie Je t'en prie Ça va C'est mon travail Au fait Je vous ai laissé quelque chose Dans votre boîte aux lettres Juste devant l'agence Putain ma boîte aux lettres Elle va être pleine Parce que je crois que c'est la troisième fois Qu'il me file des trucs Et que j'ai pas ramassé Veuillez l'accepter Avec toute ma gratitude Il est drôlement gentil Ah C'est bon pour le moment Je crois D'accord Alors avant de partir On va aller ramasser la vis Allez hop Ah non c'est un vieux circuit Et là Qu'est-ce qu'il compte Enfin qu'il est quoi De caisse Bon je vous laisse Je vois qu'il y a une bonne ambiance On va vous laisser Allez regardez Non mais sans déconner C'est quoi ça Regardez la tronche qui tire Y'en a pas un qui dit un mot La tortue me tire une tronche Pas possible La nana à côté On dirait que c'est son frère Et les deux jumeaux là Bon bah il y a une bonne ambiance là les gars Allez bonne journée Bon dieu Allez on se barre On prend quoi ? On prend l'ascenseur ? Y'a pas un ascenseur ici ? On prend les escaliers Ça nous fera faire un peu d'exercice Allez il y a un ascenseur Allez il y a un ascenseur On le prend Allez plus vite Je vous épargne les escaliers On a fait un tout petit peu d'exercice Pas de trop Alors Bon bah on doit toujours aller se reposer Et passer juste en face Mais bon on doit faire un petit détour Allez Là y'a rien à ramasser là Les cloches bottes ça va Vous tenez à carreau J'espère Lui il a du mal à faire son choix Pourtant c'est toutes les mêmes bouteilles Mais hein non Je suis sûr que je reviens dans une heure Il est toujours là Allez 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 poussez vous là On travaille nous On est une enquête Enfin bon là on va aller se reposer Mais avant on va faire On va vider la boîte à lettres Faut pas qu'on oublie Oh y'a quelqu'un qui m'attend devant chez moi C'est qui ça ? Ça doit être Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah c'est la fin de mon bonus Ça doit être quelqu'un à qui j'ai dû rendre service à un moment donné Dans une des parties Et puis je me souviens plus de son visage Oh les chiats là Voilà Il va me demander quelque chose Bonjour Tamioshias Ah c'est Tamioshias C'est celle qui me fait des plats Qui a la clé de chez moi Qui rentre chez moi Qui me met des plats dans mon frigo Bonjour Tamioshias Euh Belle journée hein Et c'est ma propriétaire Je lui dois des thunes Ah vous arrivez à point nommé Yagami-kun Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien j'ai perdu les clés du volet roulant du bâtiment Et maintenant je ne peux plus y entrer Elle allait me demander quelque chose J'en étais sûr Vraiment ? Pas de bol Plutôt oui Je ne sais vraiment pas quoi faire Eh bien il va falloir que vous trouviez un moyen d'entrer En gros tu te démerdes Tamioshias Pas besoin de détective pour arriver à cette conclusion Bon vous voulez bien m'aider à ouvrir cette serrure ? Ah oui bah nous on va le faire Vous pouvez le faire Ah non mais non Vous pouvez le faire Ce sera comme dans une intrigue criminelle Il suffit d'un couteau et d'un rouleau adhésif Non non mais nous on sait faire sans ça Oh là T'as pas regardé mes 24 autres parties du jeu ? Moi je t'ouvre les serrures avec deux brindilles Je doute que ce soit si simple Et vous faites référence à quelle série au juste ? On s'en fiche Bon vous pouvez tenter quelque chose ou pas ? Eh bien oui je suppose Je n'imaginais pas que Tamioshias serait si exigeante Je ferais bien d'ouvrir ça vite Allez On va le faire Très bien c'est ouvert Ah bah on a même pas eu besoin de le faire nous même Moi j'avais envie J'avais envie de montrer mon skill Je savais que vous pouviez y arriver Merci mille fois Yagami-kun Bah pas de soucis Bon et bien je file maintenant Et là Là Au moment où on marque Bon bah je file maintenant Trois petits points Là elle va me demander plein de choses Voilà Vous n'oubliez pas quelque chose ? Du genre trois mois de loyer ? Mais on peut te payer On a plein de fric Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Vous savez là C'est que là je dois Voulez bien attendre encore un peu Mais on a de l'argent Pourquoi on la paye pas ? Alors Tom Yoshias Eh c'est pas une auberge de jeunesse ici C'est pas le port salut ? Vous savez combien ça coûte en entretien ? C'est fou je sais En fait Ça me donne une idée Dois-je vraiment demander ? Vous êtes un jeune homme en bonne forme Et doué pour forcer les serrures Je vais vous présenter un ami serrurier Pourquoi ? Vous pourriez travailler pour lui A temps partiel Histoire de gagner quelques pièces Mais on a pas besoin de pièces On a un demi million de yens sur notre compte Ah vous pourrez gagner quelques pièces Comme toutes celles que vous me devez Ah je suis vraiment obligé ? Bah tiens D'ailleurs je l'appelle maintenant Il faut pas te le faire Tant qu'il y a un show Eh Ranger ce téléphone Pète lui la gueule Pousse ça dans les poubelles Pousse ça sur le scooter Allo ? Cause Yuka ? Désolé de t'appeler comme ça Écoute Dans ma résidence J'ai un locataire qui Voilà Alors c'est vraiment pour l'histoire Parce qu'en fait On a l'argent pour la rembourser C'est un peu agaçant d'ailleurs Tamiyo Alors Kozyoka qui nous parle Mais lui il est habillé en militaire Je sens qu'on va se le faire Tamiyoka-san Ça fait plaisir de te voir Alors c'est lui dont tu m'as parlé ? Oui Voici Yagami-kun Il est détective Qui est-ce Tamiyo-san ? Voici Toshiro Kozyoka L'un des meilleurs serruriers de Kamuro-sho Putain il a une tête lui Regardez bien son visage Surtout au niveau nasal Hein ? Hein ? C'est intriguant hein ? Ça relance la génétique Alors voici Toshiro Kozyoka L'un des meilleurs serruriers de Kamuro-sho Mais je l'appelle Kozyoka-kun Oui bah on s'en fout comment tu l'appelles Nous on a même pas envie d'être là On a des trucs à faire On doit aller chercher notre courrier Enchanté de te connaître Yagami-san Oui bah Pousse-toi un peu Reste pas trop près Tout le plaisir est pour moi Bon Yamegi-kun Travaillez dur pour mériter votre toit Et pour les détails de notre accord Adressez-vous à Kozyoka J'espère qu'il ne vous épuisera pas trop à la tâche Quoi il faut ouvrir les serrures ou il m'enculent ? Là t'as pas été très clair Oh et revient Tamiyoshias Sérieux ? Tamiyoka-san ? Dac Je suis à la ramasse côté loyer Mais c'est peut-être pour ça qu'on en est là Allez des fois les traductions Elles sont très légères Tu veux Tu veux bien que je t'explique comment les choses fonctionnent ici ? Oui bah je Non mais c'est moi qui vais t'expliquer comment les choses fonctionnent ici Déjà j'ai 10 ans de plus que toi Je me bats tous les jours dans la rue Oui En fait Quand je sois à une commande Je te la transfère Après tu te rends chez le client Et tu ouvres sa serrure Voilà c'est tout Oui un serrurier quoi Tu s'y ouvrir la serrure pas vrai ? Oui Bien Je suis à l'atelier la plupart du temps Alors passe me voir quand tu seras prêt à travailler Où est votre atelier ? Dans ton cul Non mais Non Oh elle était facile Pardon Ah voilà j'ai encore perdu J'ai encore J'ai perdu 10 followers Il faut que j'arrête avec ce genre de blague Alors ils sont Son Son Il travaille à Serio Avenue Côté nord Il figure sur la carte On s'est fait un nouveau copain Aïe Aïe A compris Je viendrai dès que je serai libre C'est à dire jamais Bon je t'y attendrai Il me fait un clin d'oeil là non ? Il me fait un clin d'oeil Dis donc Dis donc Alors je travaille pour Kozioka Le serveur maintenant ? Bon d'accord Je lui me rendrai dès que j'aurai le temps Mais c'est terrible On a plein d'argent On n'a pas besoin de travailler pour lui On n'ira jamais On n'ira jamais de voir On n'ira jamais de voir J'en fais le serment Bon on est arrivé La botolette La botolette La botolette On m'a envoyé quelque chose Alors on a gagné du pyroxène rouge On en a 6 On est drôlement vénard On est drôlement vernis Du pyroxène bleu On a gagné 4 Du pyroxène jaune On a gagné 2 Et voilà Bon bah voilà Bon ça servait à quoi ? A certainement upgrader notre drone Dont on se sert jamais Bon Déjà On va mettre un peu de musique Vous savez bien Le disque de chez Popo Que j'aime beaucoup Voilà Et je ferme la porte Pour un petit peu plus d'intimité Et on peut pas la fermer complètement ? C'est rigolo que des fois J'ai une arborescence autour de moi Quand je mets le disque Donc on peut se reposer Ou alors Regoutter un des plats dégueux Bah c'est toujours tentant Parce que ça nous fait gagner des PA En même temps Allez on regarde Est-ce qu'on a des missions secondaires Qu'on a pas fait ? Allez on la prend On lit pas On la fera sur le terrain Vous connaissez ? Non allez on fait avancer l'histoire On se repose On est pas là On est pas là pour Pour perdre son temps Faudra bien le finir un jour ce jeu On est à la partie 25 J'ai commencé il y a 4 ans Des parties de 5 heures à chaque fois Pardon Il dort tout habillé ce gros dégueulasse Bon allez ça m'arrive aussi Ça restera entre nous Petit secret C'est le journaliste vert C'est le journaliste Véreux C'est parti. 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 Uniquement. D'accord. Oui. Pourquoi pas. Tornade rampante. Celle-là je l'aie déjà. Quand on est renversé. Ça c'est pas mal. Parade au renversement. Vous permet de vous rattraper et reprendre vos esprits avant d'être complètement renversé. Ahaah. Ca m'intéresse ça. On prend. En tombant, on appuie sur X. OK. récupérer immédiatement d'un renversement et asséner une attaque rapide juste avant d'être renversé ouais on prend éviter d'être étourdi par les attaques ennemis quand votre santé est faible fait un pas chassé vers l'arrière et appuyer sur sur triangle quand votre santé est faible non mais ça c'est on va pas le faire tout de suite rouer de coups et lancer un ennemi mobilisé utilisable seulement lors d'un boost ex consomme 0,1 segment de la jauge ex change selon votre style de combat attraper un ennemi par derrière et appuyer sur triangle allez on le prend les aptitudes spéciales on pourrait peut-être un petit peu faire quelque chose vous permet de voir trois lignes de césure lors de de crochetage ok empêcher la jauge de prudence de montrer trop rapidement si vous faites repérer non mais ça on s'en fout on a largement le temps là c'est pareil la 15 secondes de plus on s'en fout ça on l'a déjà monté un drone commandant atténue grandement l'effet du vent sur votre drone décollage turbo vous permet d'entamer une course de drone avec un boost de vitesse instantanée non mais ça on s'en fout pas vu pas pris on l'a déjà acheté ça on a déjà acheté ça aussi connaissance ésotérique augmente le taux de francs succès quand vous créez un extrait ça on s'en fout joli frigo augmente de puce 1 la capacité de transport des objets de récupération ah bah oui on le veut évidemment qu'on le veut aller on garde ça quand on allume une cigarette oui on prend ça pour avoir plus ok bon bah pour l'instant c'est bien puis on garde un petit peu on garde un petit peu on est bien on est bien voilà allez on prend le taxi pardon un petit peu de temps mais bon d'ailleurs on va en perdre juste encore un tout petit peu maintenant on va aller dans l'inventaire puis on va se mettre on va se mettre la bouffe qu'on vient d'acheter voilà hop tous de soins de secours au cas on aurait un problème cette boisson énergétique charge un peu la jauge x et celle là la boisson parfaite pour soigner un petit peu de santé non mais ça on s'en fout extrait chance allez hop on se met ça allez c'est bon on est bon on est bon on est bon on est bon là le taxi il est où bah il est là allez on va à notre rendez vous puis je vais arrêter de parler ça va être bien on va avoir de la cinématique là je pense ça va faire avancer l'histoire avec ce fameux flic qui veut absolument nous coffrer on va le on va aller au ministère public de tokyo bien sûr on va découvrir un lieu qu'on n'a jamais visité commence bien ministère public de tokyo au match j'y te mâchis de maçois de yagami sam wazawa za oude mkak à私 no kao mi se te yagami君 eu dan sa se t'in datte C'est comme ça. Mais j'espère qu'elle parle pas littéralement. Ah bah d'accord. Y'a toute une armada qui m'attend là. On en connait deux là. Y'a le détective et le procureur général. C'est quoi ? 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 Yagami. Je pense qu'on a dit à Kuroiwa Kéji. Mais... Je m'appelle Shinta. C'est quoi ? 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 Bon sang. Ils n'ont jamais eu l'intention d'écouter ce que j'avais à dire. Ils me suspectent malgré mon alibi qui est embêtant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Morita Kenji. Je vous demande. Yagami. C'est quoi ? 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 C'est pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'elle a été assassiné ? J'ai pensé qu'elle s'assurer pour moi. C'est que c'est un travail de police. Je n'ai pas besoin d'un policier ou de la police. Je suis très occupé de tontchincan. C'est comme moi. C'est bien. Alors, c'est une autre chose ? Alors, est-ce que je peux prouver que quelqu'un d'autre l'a tué ? C'est une très bonne question. Je vais y arriver. C'est pourquoi je suis là. La charge de la preuve repose sur l'accusation. Ben oui, la charge... Je vais y arriver. Ça pourrait m'être utile. Je décrirai le point de vue de l'accusation sur l'affaire Shintani. J'ai vu qui lui va s'enquiner. Je pense que c'est un problème qui a été fait. Je pense que vous connaissez l'aider. Il y a deux années avant tout, il y a eu, il y a un réel de la réel de la réel. Le réel est un réel, le réel de la réel. Il y a eu, il y a eu, dans la réel de la réel de la réel. Il y a un réel de la réel. Il y a eu, le réel de la réel. Il y a eu, Ah bah c'est facile, je sais ça, c'est le nom de l'employé d'ACC qui a été tué il y a 6 mois. Toru Hachiki, le directeur adjoint de l'ACDC. Ah je m'en souviens quand même. Ryozu Kekido, c'est le directeur. Yuko Shuno, bah oui c'est le scientifique. En plus ils me le disent, c'est le scientifique. Qui est père, et Amy Teresa, l'infirmière, je m'en soutenais même pas. Bah si, c'est celle qui s'est fait tuer après. Enfin bon, c'est compliqué, mais bon pour ceux qui suivent, qui suivent tout, qui regardent mes VOD sur Youtube, Bosseron14, ou sur Teach, Bosseron14, ils sont au courant de qui est l'infirmière. On l'a rencontré plusieurs fois en fait. Bon après elle est morte, mais voilà. Donc ma réponse, Jean-Pierre, mon dernier mot, c'est Toru Hachiki, le directeur adjoint de l'ACDC. On a gagné une étoile. Ah bah bravo, bravo la police. Bon après elle, c'est la police ? Bon après elle, c'est la police ? Bon après elle, c'est la police ? Ça fait beaucoup. C'est Kido. C'est le professeur. Qui était l'employé de l'ACDC ? Qui était le membre d'ACDC qu'Hachiki a rencontré avant de se faire tuer ? Vous et moi, nous le savons, c'est Kido. Non, Kido c'est le directeur, c'est pas l'infirmière, pardon, c'est Shono, c'est le scientifique. Je les confonds toujours, Kido et Shono. Mais c'est ça. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pas besoin d'appeler à l'appel d'un ami. Et ni de faire de 50-50. Pas besoin d'un ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ça l'énerve d'ailleurs, lui, l'inspecteur ? On est là pour l'aider. Parce que c'est pas lui qui trouve, il est mauvais joueur. Dis donc, j'ai parlé de la D9, revenons au sujet principal. On va dire, c'est énerve là. C'est énerve, c'est énerve, c'est énerve. En même temps, peut-être qu'ils sont au courant. Ils sont peut-être de mèche. Il y en a forcément un, deux, 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 qui est le mèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Quoi ? Aya B, c'est le flic pourri qui nous aide et qui nous donne des fausses informations, mais c'est pas lui qui a tué Shintani, évidemment. Petite sauvegarde là, je fais une petite pause pour faire un petit débriefing, mais évidemment que c'est pas lui, évidemment, c'est encore une fausse piste. Donc on va passer à un nouveau chapitre, si on sauvegarde. Il va falloir qu'on l'innocente. Quand je dis faut le libérer, il faut l'innocenter, vous m'avez compris. Allez, un petit résumé. Ah oui, Aya B, non, non, je le confondais avec le journaliste, il est re-merdé. Mais non, non, Aya B, c'est le mec qui était dans notre bureau, qui nous a prévenu. Chapitre 8, un lien brisé, avec toujours cette brume qui nous rappelle Death Stranding. Ah, Aya B, oh bah. J'ai dit, je sais, qu'il est mort. Je ne sais pas, c'est pas le cas. Il est parti, c'est le plan du coup d'extraire, je suis de la mort. J'ai dit, je ne sais pas qu'il faut pas le débrouiller. J'ai dit, c'était un calme de détruire, mais... Je ne sais pas que c'est pas le cas d'Aya B. Quand il me dit qu'on a craqué, j'ai jamais pensé qu'il se passe. Je ne sais pas, c'est un calme de détruire. Ouais genre n'importe quoi Ouais enfin moi je suis juste détective hein Je ne témoignerai jamais contre Ayabe c'est mon ami Enfin on sait pas vraiment si c'est notre ami Oui on est au courant oui C'est mon ami C'est un challenge pour nous on relève le challenge Donc un petit rebondissement là dans l'affaire Petit violon Et il part comme un prince Il a la classe hein quand même Il a du style C'est pour ça qu'on l'apprécie C'est pour ça qu'on en a la partie 25 Partie 26 peut-être même J'ai dit 25 depuis tout à l'heure Mais Oshiko Koon a dû J'ai pas le temps de lire Bon on rejoint le cabinet d'avocat Il faut qu'on aide notre ami Alors je regarde un petit peu quand même ce qu'ils nous ont mis Affaire principale Meurtre de Shintani Et maintenant Ayabe voilà Détective travaillant pour la division de Kamorosho De la police de Tokyo Brigade anti-gang Voilà donc lui maintenant c'est lui le suspect Ok Voilà parce que la balle en fait c'est ça En examinant la balle qui a atteint Shintani La police a découvert une rayure Correspondant à l'arme du détective Kazuya Ayabe Ouais bon bon ça il suffit de voler l'arme Voilà Ou de tirer Enfin bon bref C'est pas vraiment la bonne preuve On va te tirer d'affaire On va te tirer d'affaire On y va de ce pas D'un pas mécanique Mais régulier Allez on tourne à gauche Allez poussez vous les Poussez vous Il y a toujours la musique vachement fort ici Je sais pas si il y a une discothèque ou quoi Mais C'est Jones Bon j'ai pas pris la bonne brute j'ai l'impression Bon en tout cas personne nous ennuie Et poussez vous là Ah bah voilà C'est la bagarre juste parce qu'on s'est poussé Mais tu vois Et voilà C'est comme ça que je termine les choses moi Et hop 10 000 yens Oh putain 10 000 yens On gagne énormément d'argent dans le jeu Très vite Tiens Y'a un petit truc là qui traîne Ah un petit plastique bon marché Ça sera très bien pour ma collection Et puis là Un petit boulon Non une balle de Pachinko Alors je sais pas ce que c'est mais Je la garde Je la garde jalousement Mon précieux Oh non Elle a décidé Vous avez vu ça Elle a décidé de tourner pile au moment où j'arrivais Tu vas te calmer Elle a détend toi C'est pas possible là Oh les rues appartiennent à tout le monde Vous avez vu elle a braqué D'un coup Elle a s'encliné autant Bon Et eux ils veulent se battre Alors qu'il s'est rien passé Regardez ce qu'il va se passer Combien ? Ah oui bah Je me suis un peu planté Et là Ne nous écrasez pas S'il vous plaît Il est monté sur la caisse C'est du coup Bon ok Toi mon gars Voilà par contre il y a du fric là bas J'ai envie d'aller Je vais aller le chercher Voilà La catapulte infernale C'est peut-être un peu crié fort dans le micro là Pardon Mais ça lui a fait du bien Au niveau vertèbre c'est impeccable Excusez moi Moi je rentre Non pas parce que ça m'intéresse Ce qu'il y a ici Mais c'est parce que là Il y a une petite plante Une petite brindille Moi je rentre souvent dans les hôtels de luxe Pour voir s'il y a des petites brindilles Mais c'est ma coloc Qu'est-ce qu'elle fout là Se balader là Qu'est-ce que tu es fou là toi On peut pas se parler Ah non Elle me parle que quand elle en a envie En fait s'il y avait une baston Elle pourrait m'aider Voilà Je comprends Allez On retourne au cabinet Il faut que je parle avec toi là Bon bah très bien Je vais dire deux mots quand même Parce qu'elle nous a bien aidé En se prostituant D'accord Et le patron là Genda Qu'est-ce qu'il a à nous dire C'est gentil C'est toujours des petits mots Comme ça Bon bah ça fait plaisir Ça fait plaisir Bon tu nous suis là toi Oko Shiro On reprend le taxi du coup On aura pas pu se donner rendez-vous Plutôt à un taxi Ah là là Que de temps perdu Bon il y en a un qui est juste là C'est parfait Bon tu viens T'as vraiment là Moi j'ai honte de me balader avec toi T'as l'air d'un con quand même Avec ton sac à dos Alors que t'es en costume Bref Oui on y va en marchant Toi déjà ton vélo Hop Anne Hidalgo te le remettra à sa place Oui je compte faire cette blague à chaque fois Habitant Paris J'ai le droit Et alors pour 410 On va au poste de police S'il vous plaît On va aller voir Ayabe qui a été injustement arrêtée Par les forces de l'ordre Qu'est-ce que tu as C'est quoi ça ? Moi, je ne suis pas à l'étranger. C'est pour ça qu'il y ait une décision. C'est bon. J'ai dit aussi que ça. C'est Hoshino. Je vous remercie. C'est bon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr que non. Peut-être. Peut-être. Je dois mettre deux ou trois choses au clair avant de pouvoir défendre Ayabe. Bon, déjà notre défense va se baser sur le flingue. Vous l'avez compris. J'ai dit que Shinta a été battu avec vous. Les chrétiens ont dit ça. Ah. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup. Un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Qu'allowaатели... Quelque tariffaisent m'a nouveau tout. Oul ou C'est vrai ? Excusez-moi. C'est si un coup d'un coup d'un coupAB Il est important d'un coup l'un coup d'un coup. C'est tue, il mais l'un coup d'un coup. C'est incom près. C'est compris... Si ça existe un coup d'un coup d'un coup d'un coup, il est comme des coups. C'est vraiment intéressant. Et... T'as pas volé ton diplôme ? Quelqu'un a pris la peine de voler le pistolet d'un détective pour tuer Shintani ? Shintani qui a été assassiné, tu te souviens ? J'ai l'impression d'être dans le Tender, Kaito. Ah, tu te souviens ? J'ai l'impression d'être avec Kuro Iwa. J'ai l'impression d'être un peu plus tard. J'ai l'impression d'être venu à la店. Mais je ne me souviens pas de souvenir d'ici. Hummm... Tu ne pouvais pas nous le dire avant ça ? Un peu tiré par les cheveux ça. Et je m'y connais. J'ai l'impression d'être venu à la maison. J'ai l'impression d'être venu à la maison. J'ai un peu de souvenir. J'ai l'impression d'être venu à la maison. J'ai l'impression d'être venu à la maison. Oh... Il lui a arraché les yeux aussi. L'assassin a volé le pistolet. T'as été flic, tu te fais agresser et tu dis rien. Moi je ne le sens pas lui, Koroa, l'autre flic. Je ne le sens pas à l'écouter. Certainement pas, on va te sauver de là, on va te sortir l'affaire Ayabe Même si t'as un nom à sortir les poubelles, on va t'aider Ayabe C'est parti C'est parti Oui c'est ça, va colporter les rumeurs et les mauvaises nouvelles Allez va faire ton métier de prostitution De cafteur, voilà c'est ça que je cherchais, c'est un petit cafteur en fait On va tout raconter, bah oui il va d'ailleurs, on va le suivre C'est lui ? Non c'est même pas lui Non c'est pas lui, il a déjà disparu Bon, Matsugane, c'est le chef des Yakuza Bon je pense que ça va nous tomber dessus Pour le moment on va se faire une petite quête secondaire j'imagine, en attendant C'est ce que le jeu en général demande, c'est qu'on fasse une petite quête secondaire Et puis après on reçoit un coup de fil, c'est souvent ça Comme il y a eu beaucoup de cinématiques, je vais poursuivre un petit peu l'aventure On n'a pas beaucoup joué au final On va se faire une petite histoire, une petite quête secondaire merdique Là il me dit qu'il y en a une Hop là On est où là ? On est à l'hôtel New Deborah au rez-de-chaussée Ah là Voilà, lui il y a lui avec son petit polo machin avec un coeur là Oh Ah non Excusez-moi, je suis Mazoussan Je suis Yagami, détective Ah mais ça se trouve c'est un des mecs d'une quête secondaire, j'ai pas lu Oui, je m'appelle Mamourou Je vous attendais Yagami Enchanté Alors, que puis-je pour vous ? Oui c'est ça, c'est une des quêtes qu'on a ramassé mais qu'on a pas lu Vous avez un job à me proposer, c'est ça ? Oui J'ai besoin que vous attrapiez un fantôme Ah bah ça, voilà On change toujours tout de suite de style Dès qu'on tape dans le... dans la quête secondaire, on est dans un autre univers Le locataire fantôme Affaire secondaire Hein ? Il va falloir que vous me donnez plus de détails Eh bien, je déménage dans un nouvel appartement le mois prochain Et on m'a rapporté qu'il était tenté par un fantôme Vous fondez sur une rumeur ? Oui Oui Quand je suis allé me présenter à mes nouveaux voisins, ils m'ont tout raconté Apparemment, on peut entendre la voix d'une femme pleurant dans la chambre que je compte louer En quoi une femme qui pleure serait-elle... 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 serait-il surnaturel ? Ce n'est pas tout Une femme aux cheveux noirs de Gess a été vue planant dans le couloir, tout de blanc vêtu Le voisin a pris peur et c'est là qu'ils ont découvert qu'aucune femme n'avait vécu là récemment D'accord, j'admets prouver quelques frissons Mais le propriétaire est censé vous prévenir s'il y a eu des incidents Et il n'a rien dit de la sorte Je vois Avec ma petite amie, nous prévoyons d'emménager dans cet appartement Voilà, peut-être qu'il a lui aussi Il est une petite amie T'es sûr que c'est une femme ? T'es sûr ? Bon Nous entretenions une relation à distance Mais elle a quitté son job pour saisir l'occasion d'emménager ici Nous l'avons même choisi ensemble C'est un peu cher, mais sinon, c'est parfait Alors je suspecte déjà la petite amie de ne pas vouloir habiter là Et qu'elle fasse le fantôme elle-même On se donne rendez-vous dans 20 minutes pour que j'ai raison C'est elle N'est-elle pas adorable ? Elle s'appelle Yukado Oh la vache Elle n'avait pas tort quand j'ai dit est-ce que c'était une femme Bon, ça va être elle On a déjà compris que c'est celle qui joue les fantômes Oui, je comprends que vous ne souhaitiez pas construire une relation Avec elle Non Tiens, regardant la photo Oui, je comprends que vous ne souhaitiez pas vivre avec elle C'est pas raisonnable Non Oui, je comprends que vous ne souhaitiez pas construire une relation dans un appartement hanté Hein ? Bien sûr que si Hein ? Comment ça ? Si on peut prouver qu'une sorte d'accident tragique s'y est produit On pourra négocier le prêt à la baisse, non ? Ah, donc c'est sa femme qui fait ça pour que le prix soit plus bas Ça change l'affaire Attendez, le fantôme ne vous dérange pas tant que le prix reste raisonnable ? Et votre petite amie ? Elle ne se rend compte de rien Le fantôme pourrait lui éterner dessus et le chier à la face qu'elle ne verrait pas Je vois Je ne suis pas sûr que ce soit le problème Enfin, quel est mon rôle dans tout ça ? Je veux que vous découvriez si l'appartement est hanté ou non Euh, ok Je ferai de mon mieux Je facture 80 000 yens pour cette affaire Et il y a un supplément pour les fantômes Pas de problème, j'ai hâte de connaître le résultat de votre enquête, Yagami Vous savez quoi ? Je vais appeler le propriétaire pour lui demander de vous laisser y passer la nuit Hein ? Y passer la nuit ? Evidemment, le fantôme ne risque pas de se montrer si vous n'êtes pas dans la chambre la nuit D'accord, je peux essayer Bon, ça peut être rigolo Tout dépend comment ils vont mettre en place Cette quête secondaire merdique Alors les puristes diront Cette merdique quête secondaire Je suis d'accord avec eux Mais bon, de temps en temps, je change un peu les mots Pour que ça varie, pour que ça change Pour pas que vous vous ennuyez Ah Ça va Merci d'avoir attendu, Shimizu Ah, voici Azegasan, le propriétaire Vous êtes têtu, Shimizu-san Je vous l'ai répété cent fois, il n'y a pas de fantôme ici C'est pourquoi j'ai fait appel à un professionnel pour vérifier Oh super, vous êtes une sorte de médium spirituel ? Du tout Je suis Yagami, détective Pas mal, détective Ça me va Alors, vous pourriez nous débarrasser définitivement de ces histoires de fantômes ? Vous savez ce qu'on dit ? Quand c'est fou, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup Oh là là, pas non Et moi je suis obligé de dire ça à 41 ans Soyons clairs Soyons clairs Il n'y a jamais eu d'incident dans la chambre Genre une mort accidentelle ? Non, impossible Cette propriété a été entièrement refaite Et la parcelle était vide avant d'être construite Je ne vois pas en quoi une enquête viendrait justifier de telles énormités Eh bien, je vais voir ce que je peux trouver Et je vous préaviendrai quand j'en aurai terminé Vous, les détectives, vous attirez les excentriques, pas vrai ? Bref, voici les clés Bonne chance pour cette nuit Le mec, il me file les clés, quoi Je pourrais très bien être Jack Levertreur ou Jean-Louis Trintignant Il file les clés, quoi Merci, mec Merci J'ai aussi branché l'eau, l'électricité pour vous Ah oui, alors c'est la première fois qu'il me voit Mais d'avance, il avait mis l'électricité et l'eau pour... Un feeling Une sensation Je ne me sens pas particulièrement motivé Mais je pourrais fouiller la chambre déjà Allez, on va faire ça On est tombé sur une bonne enquête secondaire Rien par ici, plutôt normal pour un appartement vide Pas grand chose d'autre à faire Bon, je vais passer la chambre en revue Allez, on va passer en mode détective Des fantômes, hein ? C'était quoi cette histoire de flou et de loup ? J'examine, c'est quoi, c'est la clinche ? Les fenêtres sont fermées et verrouillées À écartées, donc Ah oui, sur la droite, j'ai... Ah, il y a quelque chose par terre, là Qu'est-ce que c'est ? C'est une boucle d'oreille Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boucle d'oreille ? Qu'est-ce que ça fait, là Qu'est-ce que ça fait, là ? Mais c'est sûr que c'est la nana qui fait la fantôme Elle fait la fantôme pour faire baisser le prix Fermé, verrouillé Je pense que personne ne pourra rentrer par ses fenêtres Ok, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Il m'énerve quand il dit éto C'est le E nippon Ok Pas tous ressemblent Ah, on peut appuyer sur R1 pour tourner Heureusement que je l'ai vu Parce que sinon, on allait passer une heure à inspecter la même pièce Bon, j'examine la porte Et la porte d'entrée aurait dû être fermée Avant que le propriétaire ne l'ouvre Pourquoi quelqu'un pénétrerait illégalement ici Avant que d'autres emménagent ? Un squatter, peut-être ? Mais non, je te dis que c'est la petite amie, moi Là, il y a un chiffon Ah non, c'est pas le chiffon qui veut que j'examine Il veut que j'examine quoi, c'est quoi ? L'eau semble fonctionner Vu comme c'est mouillé à cet endroit Il y a même une flaque Ce qui voudrait dire qu'on ne l'utilise pas mal Ouais, donc il y a quelqu'un qui se crèche ici, en fait Tout simplement Ah, la fenêtre, là Cette fenêtre ne s'ouvre pas Personne ne peut s'endordir par ici Bon, il ne nous reste plus qu'un Alors, il y a forcément un autre truc Le compteur, les placards Non ? La poubelle, là, le cajot Je ne vois pas La boîte aux lettres Ça, on l'a déjà fait Il nous en manque un, vous voyez, en haut à droite Ah non, l'enquête est terminée Parce que c'est au-dessus, c'est sur ma tête, c'est là Enquête Je vais le faire bien Enquête terminée Autant pour moi Heureusement que je m'en suis rendu compte Une boucle d'oreille Et des signes de quelqu'un qui utilise l'eau Quel est le lien ? Plutôt infructueux Je m'ennuie sévère Rien d'autre à faire que de parler tout seul Et jouer aux devinettes Non, faut qu'on vienne la nuit Oh, qu'est-ce que c'était ? C'est vrai que ça me ferait Je ne serais pas très à l'aise Hein ? Du coup, ça Était-ce ? Ça ne pouvait quand même pas être un fantôme, non ? Ça avait des jambes Je vais la prendre en chasse sans tarder Ça fait très Juhon Ring Bon, ils l'ont fait exprès Enfin, c'est dans leur folklore Moi, j'aime bien Même j'adore Je regarde beaucoup ces films-là, moi Un jour, je ferai une photo J'ai un Instagram, au fait, maintenant Bosseron14 Merde, je me suis pris la poubelle En disant mon adresse Instagram Bravo Oui, alors j'ai mon Twitch J'ai mon Twitch Bosseron14 J'ai mon... Putain, je fais tout ça En faisant le QTE J'ai mon Twitch Bosseron14 J'ai mon Youtube Bosseron14 Et j'ai mon Instagram Bosseron14 Non, je l'ai fait là Non, non, non Vraiment, je l'ai bien appuyé On va la perdre Elle est où ? On va la renverse Oh non, on se prend le plot Voilà, mais il faut diriger un peu le personnage Quand même Allez On est arrivé Donc vous, rajoutez-moi sur Instagram Voilà, c'est ça que je voulais dire Bon, on a attrapé le fantôme Alors, t'es qui toi, là ? T'es une cloche-battre ? Qu'est-ce que tu fais dans l'appartement ? T'es une squatteuse ? Femme aux cheveux noirs Qui êtes-vous ? Je suis détective Que faisiez-vous dans cette chambre ? C'est votre boucle d'oreille ? Me trompe ? Vous êtes... Vous seulement vous vous rendu compte de l'avoir perdu ? C'est quoi, c'est une droguée ? Je vous conseille de vous mettre à table Ou je pourrais bien appeler la police pour violation de domicile C'est un vieux collabo Un vieux droitard, en fait, Yagami Vous avez déjà entendu le dicton ? Les morts ne parlent pas ? D'accord Vous ne voulez pas parler Je devrais peut-être demander à Shimizu-san et au propriétaire de venir Ils vont se radiner, vous allez voir, en une ellipse Ils vont être là Allô, qu'est-ce qui se passe, Yagami-san ? Désolé d'appeler si tard, mais je l'ai attrapé Le fantôme Hein ? Alors, c'était vraiment hanté Attendez, vous l'avez attrapé ? Ouais, mais impossible de la faire parler Bon, impossible, t'as même pas essayé Un petit coup de coude Un petit coup de genou Bon, ça débloque bien des situations Pardon de vous demander ça, mais pourriez-vous venir ? Et appeler le propriétaire également ? Entendu On sera là dès que possible Vous êtes prêts ? Ellipse Et voilà Alors, c'est qui qui a raison ? C'est qui qui a du feeling dans le jeu vidéo ? Yagami-san, alors c'est notre fantôme ? Tiens donc, et depuis quand les fantômes marchent ? Ils sont des gens parfaitement réels ? C'est le plus intelligent, lui, c'est de dire Euh... Hein ? C'est toi, Yukako ? Et voilà Yukako, vous la connaissez ? C'est ma petite amie J'ai découvert dès la première visite dans le bar Je savais que c'était ta meuf C'est ma petite amie Elle est censée être à Akita Mais, ses cheveux ? Imbécile C'est une perruque Oh la vache Remets ta perruque Allez, dépêche-toi Remets la perruque Yukako Que cherchais-tu à faire ? Bah, baissé le prix Oh, on avait déjà tout compris Yukako-san Elle avait une robe blanche Et maintenant, elle a des fringues Ouais, bravo Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles Yukako-san Je pense qu'il est temps de tout avouer Vous ne croyez pas ? C'est que La chambre était trop chère Voilà En prouvant qu'elle était hantée Nous aurions pu faire baisser le prix, non ? Oh la tête Elle a vraiment une tête horrible Elle est horrible Ne me dites pas que c'est pour ça que vous l'avez fait Je le crains Mamoru, mon adoré Pardonne-moi Je voulais juste aider à alléger le fardeau Que je représente Alors je suis arrivée en vie Plutôt que nous l'avions prévue Je ne sais pas quoi dire Vous avez fait tout ça pour ça Yukako, tu... Tu as fait ça pour moi ? Tu es si merveilleuse, ma petite tarte à la merde Hein ? Mamoru Mon sucre d'orge Je pourrais mourir pour toi Yukako Yukako, je t'aime Mon chou à la chiasse Je t'aimerais jusqu'à que la chiasse nous sépare Non, notre amour survivra à la chiasse Même la chiasse ne peut nous éloigner Stop, vous deux Autant prendre une chambre Sauf que c'est là le problème Comment avez-vous eu les clés d'ailleurs ? J'ai vu le propriétaire la cacher sous le compteur de gaz dans le couloir Alors j'ai fait faire un double Putain mais c'est des vrais enculés quoi Oh effectivement, c'est souvent là qu'elle se trouve Avant que les locataires ménagent Chimezu-san, vous n'avez vraiment rien à voir là-dedans ? Non, rien Je n'ai rien révélé à mon chéri Mais je n'avais jamais imaginé qu'il embauchera un détective Tu aurais dû me dire mon bébé Mais je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça Yukako, mon biscuit à la chiasse Je ne me doutais pas que tu étais si prévenante envers moi Ah, les tourtereaux, loin de moi l'idée d'interrompre ce tendre moment Mais vous devez savoir quelque chose Votre bail n'est pas encore entamé Alors techniquement, vous violez la propriété Quoi ? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'impliquer mon amour J'imagine que le dernier mot revient à notre propriétaire Alors qu'est-ce qu'il va décider là ? Est-ce qu'il va être clément ? Ah, déjà il est surpris Asegou-san ? Vous êtes avec nous ? C'est quoi votre problème vous deux ? Vous êtes malade ou quoi ? Non, juste éperdument amoureux La seule chose malade ici c'est le monde Les prix des loyers ne devraient pas être si élevés Shimuzu-san, je ne voudrais pas de procès Toutefois, je ne voudrais pas non plus cette chambre Hein ? Mais le contrat ? Au diable contrat, vous avez essayé de m'escroquer en me faisant croire à un accident Et engager un détective Tout ça pour surprendre votre petit ami déguisant en fantôme Pour essayer de m'emmener à baisser le prix ? Ah, je comprends, vous êtes jaloux de notre amour inconditionnel, c'est ça ? Shamsa-san, si j'étais vous, je laisserais tomber Ne t'inquiète pas Mamoru, ça va aller Que veux-tu dire mon ananas confichias ? Il nous suffit de trouver une chambre bien louche et hantée Aucun fantôme ne pourra briser un amour si ardent Tu as tellement raison mon bébé Ah, que la vie est belle Ils ont vite rebondi Quelle plaie, ces deux-là J'espère ne plus jamais les croiser Tout à fait d'accord Eh bien, c'était une belle, 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 belle Une belle leçon de vie Une belle relation sur... Enfin, un bel exemple d'amour De bienveillance, de couple Voilà, qui malgré l'adversité Bah, ne se sépare pas Moi, ça m'a... Moi, ça m'a touché Voilà Je préfère vous le dire Donc là, on est... C'est vrai que... Alors là, cette... Là où on se trouve Ça a été modélisé uniquement pour cette quête secondaire Alors, imaginez bien qu'on n'y reviendra plus jamais Alors, j'espère que vous avez fait quelques captures d'écran Bon, bah Ça fait 1h28 On va s'arrêter là Ah, juste avant, on va prendre ces petites choses-là On va arrêter la partie 26 Parce que je crois que c'était ça C'était la partie 26 Eh bien, c'est ma coloc C'est ma proprio Qu'est-ce que tu fous là ? Elle note les plaques Elle... Elle... Elle fait des photos Où elle prend des notes Des plaques d'immatriculation des bagnoles Et bien, d'ailleurs, ça m'a permis de voir qu'il y avait un truc là Bon, allez, je parle, je parle C'est comme ça qu'on n'en finit jamais Vous comprenez ? Bon Après avoir trouvé d'un caoutchouc extensible Qui va me servir d'ici quelques minutes Quelques minutes Mais bon, je ferai ça hors ligne Je vous embrasse tous Et vous dis à bientôt pour la partie 27 Allez Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501